Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Catalina et Hernan Dario sont chez Martial. Hernan Dario dit à Martial que Danila est soutenu par Hannibal. Ils ne savent pas pourquoi Hannibal soutient Danila. Martial montre les photos de Danila en train de coucher avec Hannibal à Catalina et à Hernan Dario. Ils sont choqués. Catalina n'arrive pas à accroire. Martial reçoit une lettre du tribunal où on annonce que sa fortune appartient désormais à Hilda et sa famille. Martial et Catalina se réjouissent. La Diablesse est en route pour le Mexique accompagné de Barrio. Ils se rendent chez El Chalo. Albero appelle Catalina et lui dit qu'Hilda est en train d'être opérée. Catalina est sous le choc. Elle demande ce qui s'est passé. Albero lui explique alors que sa mère a vu Catalina la Grande et est entrée dans le coma. Catalina est triste et en même temps furieuse contre sa sœur Catalina la Grande. Toujours chez Martial, Catalina apprend la nouvelle à Martial qui n'arrive pas à croire. Il est triste et surpris. Il demande ensuite à Chouky de l'emmener dans sa chambre car il veut être seul. Danila donne une interview à l'entrée de sa maison. Elle répond bien aux questions posées par les journalistes. Catalina en sortant de chez Martial, aperçoit les journalistes devant la maison de Danila. Catalina décide de se rendre au comité communal du quartier pour se présenter comme Miss du Dosquebrada. Arrivé là-bas elle fait sa proposition qui est tout de suite acceptée car plusieurs personnes n'approuvent pas la position de Danila. Le docteur annonce à Catalina et à Albero que l'opération s'est bien déroulée. Mais il n'est pas sûr qu'Ilda va vite retrouver la mémoire. La Diablesse et Barrio sont désormais chez El Chalo. Mais, la Diablesse n'est pas contente car il l'a fait patienter. El Chalo finit par arriver. C'est la célébration de la liberté de la Diablesse. Catalina apprend à Yota et à Vanessa que la Diablesse s'est évadée. Elle ajoute aussi que sa mère est dans le coma car, elle a vu Catalina la Grande, Rota et Vanessa ne semblant pas surpris. Daniel arrive chez Lucia. La Diablesse demande à El Chalo de tuer Titi et Gato Gordo car, ce sont ses ennemis. El Chalo dit qu'il va réfléchir. La Diablesse ne pouvant pas patienter, charme El Chalo. Elle se déshabille ensuite et se laisse toucher. Si tu aimes la Diablesse, mets un like et un commentaire. C'est vraiment une sacrée Diablesse. Hilda quitte la salle d'opération. Rota appelle Catalina pour lui demander de ne pas mentionner son nom quand elle discute avec Albero et Hilda. Il ne sait pas que Catalina a laissé son téléphone à Albero. Albero décroche et entend la voix de Rota. Il est furieux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.